Il a quand même fallu que les journalistes s'y reprennent à trois fois pour tenter de le faire parler, de salaires et des super profits. Mais les questions ont été posées par nos consœurs, et il a parlé à ce moment-là, il a dit qu'il y aura une contribution, mais elle ne sera pas, je cite, dans la démagogie, et elle sera ciblée en regardant les entreprises des bénéfices induits. Ça veut dire que ça n'ira pas aussi loin que vous le souhaitez, mais ça peut déjà être une contribution, par exemple, de Total, sur une partie de ces profits en France, ou en tout cas un geste à la pompe pour les rouleurs. Il faut taxer les profiteurs de crise. Voilà, celles et ceux qui ont réalisé des bénéfices records, spécialement dans cette période, doivent contribuer à l'effort de guerre. C'est ce qu'il y a dans cette période ? Oui, mais regardons, prenons un instant, posons-nous un instant, parce que je crois que c'est le plus important, et ça décrit le mieux la situation qu'on a sous les yeux. Je crois que le moment qu'on est en train de vivre, Philippe Corbet, c'est un moment de décrochage entre, d'un côté, les grandes entreprises, comparativement au PME, au TPE, qu'il ne faut pas confondre, et les très riches dans ce pays et la grande masse des gens qui souffrent. Et Emmanuel Macron porte une grande responsabilité. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui montrent la situation. D'un côté, le 1% les plus riches a, pendant le quinquennat précédent, augmenté son pouvoir d'achat de 2,8%. Et au sein de ces 1% les plus riches, il y a même des inégalités avec les 0,1%, les très très riches qui ont en profité, avec une augmentation de 4%. Et à côté, vous avez les 5% les plus pauvres qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser. C'est aussi Emmanuel Macron qui a redistribué beaucoup de capital à celles et ceux qui ont le plus, en disant que ça va profiter à toute l'économie. Et aujourd'hui, vous avez des économistes qui ne sont pas des insoumis. Je prends par exemple M. Artus, conseiller économique de Natixis, qui n'est pas franchement un insoumis, qui dit clairement que cette politique de redistribution des revenus au capital n'a pas fonctionné, n'a pas porté les effets. Et à ça, Emmanuel Macron dit la meilleure réponse au pouvoir d'achat, la meilleure réponse à la question du pouvoir d'achat, c'est le travail. Et là, il parle à la fois, il annonce une réforme du marché du travail, il confirme son intention de réformer les retraites, et il dit qu'il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas de travail pour le financer. Et d'ailleurs, il fait une référence à cette phrase qu'il avait prononcée à l'Élysée en 2018, qui lui avait été reprochée. Il avait dit, il suffit de traverser la rue pour retrouver du travail. Il dit même, c'est même encore plus vrai aujourd'hui. Alors, plusieurs choses. D'abord, sur la question de, est-ce qu'il faut produire davantage avant de partager ? On entend souvent ça. Il dit travailler davantage. Bruno Le Maire répète souvent, quand vous leur dites, il faut augmenter les salaires, il faut partager les richesses. Ils disent, avec leurs airs très importants et placides presque, ils disent, oui, mais avant de partager les richesses, il faut les produire. Vous savez, moi, cette semaine, avec quelques autres, on a décidé de faire la pub de ce petit magazine, c'est les fortunes de France par challenge. Fabien Roussel, le député communiste, l'a fait déjà lundi à ce mi-fond. Ça coûte 6 euros, mais très franchement, c'est un formidable vaccin contre une phrase du type « avant de partager, il faut produire ». En fait, les richesses sont très produites, mais très mal partagées. Pardon, Philippe Corbet, mais il faut insister là-dessus parce que c'est vraiment ça, le principal fait. Comment expliquez-vous qu'en France, pendant la période Covid, vous avez des milliardaires qui font 236 milliards de plus, d'accord ? Vous avez les 500 familles les plus riches de France qui ont doublé leur patrimoine en un quinquennat pour atteindre 1 000 milliards d'euros. Et à côté de ça, attendez, vous avez 10 millions de personnes dans ce pays sous le seuil de pauvreté. Ce sont des réalités terribles. 400 000 de plus, notamment avec la réforme de l'assurance chômage et ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et justement, comment expliquer ? Sous-titrage Société Radio-Canada